ça changera pas beaucoup pour moi parce que je vais rester sur mes objectifs sur ce que je me suis fixé sur moi sur la compte sur la conduite tout ce que je dois avoir ça va c'est sûr que tessane est pas là ça va un petit coup dans le groupe et tout mais je vais rester vraiment sur concentré sur ce que je dois faire et qu'elle soit là ou pas malheureusement ça changera pas grand chose ensuite oui à la maison c'est génial c'est génial parce que parce qu'on retrouve tout le monde tous les les voisins mais je les croise tous ceux qui bossent sur la piste je les connais ça c'est vraiment génial parce que tous ceux tous ceux qui m'ont suivi depuis toute petite vont pouvoir venir me voir là à la maison sont vraiment pas loin je me rappelle très bien voir skier des milliers de fois sur cette piste quand j'étais jeune et j'aurais jamais pensé venir là en coupe du monde donc c'est un rêve de c'est un rêve de gamine ouais vraiment donc j'ai hâte j'ai hâte surtout de faire plaisir à tout le monde à tout mon fan club toute la famille tous les gens qui m'entourent là sur val d'isère et c'est ouais ça va être grande chose j'ai déjà couru en combiné ici c'est vrai que ça change un petit peu d'entendre parler français un petit peu partout de connaître tout le monde départ on fait signe salut comment tu vas c'est vrai que c'est ça change un petit peu mais j'aime bien j'aime bien cette ambiance ça va être ça va être sympa je pense que faut que je reste concentré sur ce que je dois faire et de toute façon derrière le portillon on est tout seul c'est sûr que tu es ça pour l'entraînement c'est une référence on se compare après pendant la saison c'est sûr qu'on a on a chacune notre voix tessa galère un petit peu début moi ça allait bien après elle revient le regard que c'est super après il ya malheureusement cette blessure mais c'est sûr que ça nous touche parce qu'avant tout et ça c'est une amie c'est des moments très difficiles c'est la première fois qu'elle passe par là je vais je lui envoyer un petit message je vais attendre un petit peu avant de l'appeler pour justement puisse on puisse parler tout ça parce que j'ai déjà connu pas mal pas mal de blessures donc on va pouvoir j'espère lui faire partager pas mal de choses pour qu'elle arrive prête mais là avant tout faut vraiment je reste concentré sur moi même sur le reste de ma saison sur val d'isère qui arrive là tout de suite et là j'arrive je suis sur vraiment une bonne dynamique je fais un bon début de saison et faut pas que je m'échappe de ça parce que parce que c'est important déjà de un géant qui arrive et en plus à la maison il faut vraiment je reste concentré c'est malheureux dire ça mais qui était ça ou pas ça change il faut vraiment que ça change rien pour moi c'est sûr que c'est pas facile mais faut vraiment que je reste concentré et ça va peut-être pas être simple c'est sûr mais quoi qu'il arrive faut vraiment que je pense à moi avant tout c'est un petit peu égoïste mais je n'oublierai pas t'es ça c'est sûr c'est vrai qu'à la maison est toujours un petit stress un petit peu un peu plus mais bon non c'est pas évident c'est sûr c'est justement je vais essayer de m'isoler un peu de rester dans ma bulle pour pas trop avoir cette pression autour finalement jusqu'à maintenant on se sent pas trop je me suis jamais trop ressenti regarder on va dire même souvent quand je rentre chez moi on dit ah bah je t'ai vu ici je t'ai vu là je me rends pas du tout compte de tout ça je peux pas dire que les journalistes me fassent une pression ou quoi que ce soit parce que j'aime bien échanger sur mes sensations mon sport tout ça donc je pense pas je vais je vais gérer c'est sûr après je pense plus que ça va dépendre de mes résultats que spécialement enfin que le fait que tu es ça soit pas là après je pense vraiment m'en servir pour pouvoir aller au bout mais faut que je reste bien concentré et je vais essayer d'être un petit peu dans ma bulle